Au niveau de Jean chapitre 19, nous lirons trois passages et nous allons parler. Nous lirons le verset 28 jusqu'au verset 30. Nous courons contre le temps car vous savez que nous devons commencer à terminer nos cultes à 19h moins les quarts. Donc pour l'instant je n'ai plus que 35 minutes, c'est pourquoi je dois courir contre le temps. Après cela, 28 à 30, Jésus qui savait que tout était déjà consommé, dit afin que l'écriture soit accomplie, j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre, les soldats les remplirent en éponge et l'ayant fixé à une branche d'isope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus y prie le vinaigre, il dit tout est accompli et baissant la tête, il rendit l'esprit. Gloire au Seigneur. Le thème que je vais développer ce soir, je l'ai intitulé « Les dernières paroles de Jésus dans le Jubilé ». « Les dernières paroles de Jésus dans le Jubilé ». « Les dernières paroles de Jésus dans le Jubilé ». On peut aussi autrement les dire « Les sept paroles de Jésus dans le Jubilé ». C'est la même chose. Ce sont les paroles que Jésus va prononcer à la croix, lorsqu'il était en train de rendre l'âme, lorsqu'il était en train de rendre l'esprit auprès du Père. Il a prononcé sept paroles et c'est sous ça que nous allons partager. La première parole que Jésus a parlée à la croix, c'était « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Jésus a dit ça par rapport à ses bourreaux, à ceux qui étaient en train de le crucifier. Il a dit ça pour demander à Dieu de les pardonner en dépit de leur méchanceté. Église de Dieu, écoutez-moi bien. Notre Seigneur est notre modèle. Il nous montre le chemin que nous tous nous devons suivre. Lui, il avait la latitude et la liberté de refuser de mourir à l'instant ou même de maudire ses bourreaux. Si c'était vous et moi à la place de Jésus, je crois et je suis certain que cette phrase ne serait jamais sortie de nos bouches. En tout cas, c'est la moindre de phrases qu'on ne pouvait pas attendre de quelqu'un qui est en supplice en ce moment-là, au moment où il est en train de rendre l'âme, de demander pardon pour ceux qui sont à la base de cela, en disant qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et pourquoi les jubilés sont concernés dans cette parole ? Vous allez comprendre, mes amis, que les jubilés n'est jubilé que quand il y a le pardon. Quelqu'un me donne un bon amène ? Sans pardon, il n'y a pas jubilé. Il y a jubilé quand il y a pardon. Le pardon dont il est question vient d'abord de Dieu. Dieu nous pardonne. Quand on a déroulé ici tous les principes sur le jubilé, vous avez compris que c'était un pardon de Dieu. Dieu nous a donné malgré nos faiblesses. Il n'a pas tenu compte de nos erreurs, mais il nous fait grâce. Quand il y a grâce, il y a pardon. La grâce veut dire que Dieu ne tient pas compte du péché, il ne tient pas compte de notre conduite, il nous fait grâce. Le pardon, tout le monde ici en a besoin. De la part de Dieu d'abord, tout le monde en a besoin. J'en ai besoin, tu en as besoin. Au-delà du pardon de Dieu, Jésus nous a révélé le secret du pardon. La plupart d'entre nous, nous avons l'habitude de nous mettre à genoux pour demander pardon à Dieu. Pour dire, Seigneur, nous te demandons pardon pour ce que nous avons fait, mais nous ignorons le principe de base sur lequel le pardon de Dieu repose. Il y a un principe sur lequel le pardon de Dieu repose. Jésus va nous le donner en disant, si vous voulez que Dieu vous pardonne, vous aussi commencez par pardonner ceux qui vous ont offensés. Parce que le pardon de Dieu est conditionné par le pardon que nous aussi nous devons à ceux qui nous ont offensés. Église, dans le jubilé, je vous supplie, oubliez tout le mal qu'on vous a fait par qui que ce soit. Ça peut être votre parent, ça peut être votre membre de famille, ça peut être quelqu'un de l'église. En tout cas, il n'y a pas jubilé s'il n'y a pas pardon. Pardon. Considère ceux qui t'ont fait du mal comme s'ils ne savaient pas ce qu'ils font. Regardez les gens qui ont tué Jésus. En réalité, pensez bien faire, rendre justice à Dieu. Mais Jésus va leur dévoiler une vérité selon laquelle vous ne savez pas ce que vous faites. Parfois, nous aussi, quand nous nous comportons vis-à-vis des gens, nous ne savons pas, ces personnes qui nous ont blessés, pourquoi ils l'ont fait. Parfois, c'est par simple ignorance. Ou peut-être parce qu'ils ont une mauvaise interprétation de fait. Ou peut-être parce qu'ils étaient dans une position de faiblesse. Église, vous n'êtes pas église si vous n'avez pas le pardon. Le pardon est essentiel. Dans la vie d'un chrétien. Et en cette année du jubilé, je vous conjure et je vous supplie de vous pardonner les uns les autres. Ne restez pas avec une charge dans les cœurs, gratuitement. Vous vous détruisez vous-même. Vous vous rendez un mauvais service. Vous écoutez même votre vie sous la terre. Est-ce que je peux encore ajouter quelque chose là-dessus ? La plupart des gens qui meurent jeunes et qui ne finissent pas longtemps sur la terre, ce sont des gens qui retiennent le problème dans leur cœur. Ne soyez pas de ce genre là, vous allez mourir vite. Libérez votre cœur de tous ceux qui vous ont offensé. Parce qu'en réalité, votre vie n'est pas liée à la vie des autres. Vous vivez comme si votre vie dépendait de celle des autres. Votre vie n'a rien à voir avec les autres. Qu'ils soient d'accord avec vous, qu'ils vous aiment ou qu'ils ne vous aiment pas, votre vie ne dépend pas d'eux. Ils n'ont aucun pouvoir de bloquer la destinée que Dieu a fait pour vous. Même s'ils vous combattent, même s'ils vous haïssent. Prenez seulement l'exemple de Joseph. Haï par tout le monde, mais sa destinée n'a pas été dérangée. Alors pourquoi perdre ton temps avec les gens qui te haïssent ? Pourquoi perdre ton temps avec les gens qui parlent mal de toi ? Si les gens parlent de toi, c'est que tu as quelque chose qu'ils n'ont pas. Les gens qui ont crucifié Jésus, ils ont trouvé en Jésus quelque chose qu'eux, ils n'avaient pas. Si les gens ne t'aiment pas, regarde-toi bien, il y a quelque chose que toi, tu possèdes qu'eux, ils n'ont pas. Alors pourquoi créer un problème avec des gens que tu normalement dois estimer comme inférieurs à toi ? Si quelqu'un n'a pas ce que j'ai, il n'a pas mon niveau. Pourquoi je dois me battre avec quelqu'un qui n'a pas mon niveau ? Voilà l'erreur de l'église. Il vous envie. Et tout ce qu'il peut faire de mieux, c'est de vous insulter. Et vous, vous vous arrêtez pour vous retourner contre celui-là qui vous envie. Est-ce que l'église peut comprendre ça et être libérée définitivement au nom de Jésus ? Les petits soldats qui étaient en train de crucifier Jésus plus les sacrificateurs n'étaient pas du rang de Jésus-Christ. Jésus était d'une race supérieure. Il est dépassé en tout. Il est dépassé en beauté. Il est dépassé en force. Il est dépassé en âge. Il est dépassé en connaissance. Il est dépassé dans tous les domaines de la vie. Même dans les domaines où il pensait être fort, Jésus l'est dépassé. Ils étaient en train de faire l'œuvre des dieux, mais Jésus est venu le corriger dans ce qu'il faisait pour leur montrer que vous ne le faites pas bien. Et c'est ça qui a créé la haine. Mon frère, ma sœur, écoute-moi bien. Je vais finir avec ce premier point. Les gens qui sont autour de toi, quand ils vont constater une seule chose, c'est que toi tu réussis, là où ils ont échoué, ils ne peuvent pas t'aimer. Est-ce qu'il y a des gens à côté de toi qui échouent? Toi qui réussis, fais attention. Tu as trouvé un fiancé, fais attention d'aller raconter ça à ton ami qui n'a pas encore trouvé de fiancé. Même si elle rit, fais attention. Les jours qu'elle verra ton fiancé, des choses qu'elle dira ton fiancé, tu sentiras que seulement ton fiancé a changé d'attitude. Je dis encore une autre chose et puis je quitte ces points-ci. Église, écoutez-moi bien. Quand vous pardonnez les autres, vous ne le faites jamais pour eux. Vous le faites pour vous-même. Je ne te pardonne pas parce que j'ai pitié de toi ou parce que je ne veux pas avoir une charge inutile dans ma vie. Donc le pardon, ce n'est pas par rapport... Non, non, je ne veux pas dire que j'ai pitié de moi. Je ne veux pas dire que j'ai pitié de moi. Je ne veux pas dire que j'ai pitié de moi. Attention, j'ai pitié de moi. Quel que soit ce qu'il t'a fait, il y a un juge au-dessus de tous les hommes. Ce juge s'appelle Jéhovah Shammah, le dieu de justice. Il s'occupera de ce que chacun de nous a fait et il est le seul qui connaît avec exactitude ce que chacun a fait. Et Jésus n'a pas voulu être impliqué dans un conflit avec des humains, il s'en est remis à Dieu. Remets-toi à Dieu et laisse Dieu être le seul juge de ta vie. En tout cas, je termine en vous disant, l'église Bread of Life dans cette année du Jubilé ne gardait aucune rancune, aucune dent, aucune amertume et aucune blessure contre une personne qui peut mourir demain. Mais en mourant, il a détruit aussi ton cœur. Parce que tout ce que l'homme a de précieux, c'est le cœur. Lorsqu'il arrête de battre, il n'y a plus d'homme. On peut te couper la jambe, on peut te couper les pieds, on peut te couper tout, même les oreilles, les nez on peut prendre, la bouche on peut prendre. On peut même toucher plus loin. Mais quand le cœur est touché, même la démarche de l'homme change. N'accepte pas que ton cœur soit concerné. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose dans ta vie. Garde ton cœur. Alors le pardon veut dire, je garde, je protège mon cœur. Celui qui ne pardonne pas, regarde seulement son visage. Il vieillit avant son temps. Mais c'est lui qui relâche. Quand il a relâché quelqu'un, il a rajeuni. Parce qu'un homme avait dit, quand tu gardes les gens dans ton cœur, tu les gardes dans ton cœur. Ton cœur est petit comme ça. Tu prends le nombre de gens que tu as déjà gardé dans ton cœur. Tu penses que ton cœur va supporter le poids. Un jour ton cœur finira par lâcher. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ça les jubilés. Deuxième chose. D'abord, ici, je vais souligner un petit détail. Même si quelqu'un te doit de l'argent. En cette année du jubilé, les dettes sont effacées. Fais-le. Fais-le. Est-ce que vous savez que, je vais vous démontrer ça, vous savez que, ce que vous perdez pour la gloire de Dieu, vous les récupérez d'une manière ou d'une autre. Moi, j'ai déjà perdu beaucoup d'argent dans l'église ici. Beaucoup. Un frère de l'église, je lui donne de l'argent et puis il est parti avec ça sans jamais me retourner ça. On est toujours en bon terme. On parle avec lui jusqu'aujourd'hui comme si de rien n'était. En très bon terme. Et la chose que je voulais qu'il m'achète, il ne m'a pas acheté, mais Dieu me l'a donné autrement et multiplié fois autant. Parce qu'il a compris que j'ai compris ce qu'il fallait comprendre. Et c'est pourquoi je vous l'ai dit aussi. C'est le jubilé, mes amis. Faites cet effort-là et pongez les dettes. Vous n'avez rien perdu. Et puis la dette elle-même, elle est de combien ? Dieu peut payer la dette des autres d'une manière divine. Bon, on va y croire. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un combat qui est un combat qui est un boulot pour l'argent. Qui en venant est venu au monde avec l'argent ? Qui en mourant partira avec l'argent ? D'ailleurs, dans ta famille, je t'apprends que le jour que tu mourras, on ne va pas t'habiller les beaux habits que tu as acheté. Les plus mauvais habits que tu as dans ta valise. Et Dieu veut voir comment tu traites les autres. Est-ce que l'argent a plus d'importance pour toi plus que les hommes ? l'homme qui a été créé à l'image de Dieu n'a pas plus de valeur pour toi que l'argent quand tu viens au bureau je vais même te donner des versets bibliques qui montrent que quand quelqu'un a ta dette et que tu éponges la dette de cette personne Dieu va te bénir au delà de ce que tu avais donne moi un bon Amen Amen il n'y a pas le nom de Dieu mais en tout cas, il n'y a pas le nom de Dieu mais il est à ta ripa j'ai fermé la parenthèse deuxième parole que Jésus va prononcer à la croix il va dire au brigand qui était juste à côté de lui vous connaissez l'histoire quand les deux brigands commençaient l'un des brigands commençait à insulter Jésus en disant sauve toi, sauve nous l'autre va dire si nous nous périssons c'est parce que nous méritons mais lui n'a rien fait de mal et puis il regarde Jésus et dit souviens toi de moi quand tu reviendras dans ton règne et Jésus va lui répondre en disant en vérité, en vérité je te le dis aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis c'est la deuxième parole que Jésus a prononcée aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que l'homme a reçu le paradis en croyant au Seigneur Jésus il a cru que Jésus était Seigneur il a cru que Jésus avait le pouvoir de monter au ciel et de revenir à cause de cette foi là Jésus lui a donné le pouvoir d'aller au paradis qu'est-ce que cela vient faire dans les jubilés dans les jubilés ça vient simplement nous dire bien aimé dans le Seigneur retenez deux choses sur ce point la première chose le paradis nous ne l'avons pas le jour où nous mourrons ou le jour où nous irons au ciel le paradis nous l'avons le jour où nous avons cru au Seigneur Jésus Christ dès ces jours là nous avons déjà le paradis les gens pensent que au ciel nous irons au ciel non non nous sommes déjà au ciel je vous donne un petit exemple Jésus dit ceci quand vous priez dites ceci dans vos prières que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel bien aimé avec Dieu tu peux vivre ton paradis d'abord ici sur la terre et tu le continues au ciel je vous dis bien aimé dans le Seigneur dans cette année du jubilé nous allons commencer à vivre le paradis sur la terre et nous la terminerons au ciel alors croyez moi le paradis on peut le vivre sur la terre c'est possible vous pouvez vous pouvez vivre le paradis sur la terre vous créez chez vous comme un paradis donc un jour j'ai amené je crois que je partais avec avec quelques personnes du préstime je ne sais plus non non il y avait une fête quelque part alors j'ai amené quelques personnes qui devaient passer une nuit chez moi à la maison de l'église ça faisait tard il y avait une fille du préstime qui était avec moi on est arrivé chez moi dès qu'on est entré dans la parcelle elle m'a dit waouh elle a fait ce mot waouh c'est comme en Europe donc tu peux faire le paradis chez toi à la maison Dieu n'est pas limité Dieu ne dit pas que les bonnes choses sont seulement au ciel d'ailleurs c'est que tu as il y a eu des choses si tu as comme tu as il y avait des choses et que tu as l'esprit et que tu as du pantalon est du pantalon quand tu as le pantalon tu as les gens ne sont pas de vous je vous dis vrai je te suis j'ai eu l'occasion d'entrer dans une maison que tu as dit non non c'est qu'il y a là et puis on a l'air le kittan de à quoi on a la l'air Frère, dans la vie, Dieu peut faire des choses que tu n'as jamais imaginées, il peut le faire dans ta vie. Un des grands pasteurs de la ville, je vais citer son nom. A l'époque, j'habitais juste en face de son église, à SEM, la 30e communauté Kamalondo. Moi j'étais juste en face, il s'appelle le révérend Gandou. Le feu, le pasteur Lukoussa, va le prendre dans sa gloire, il va le faire voyager aux Etats-Unis d'Amérique. Ils ont fait d'abord un mois. Le révérend Gandou est rentré. La première prédication, nous étions tous curieux pour écouter, le révérend Gandou va dire quoi ? J'étais dans cette salle-là. Écoutez ce qu'il va dire. Il va dire à tout le monde dans son église. Je vais dire ça en soi-il parce que lui avait dit ça en soi-il. Tout ce que lui pensait que c'était ça le ciel, il a vu ça aux Etats-Unis. Il dit, ah, donc avant que tu es dans les Etats-Unis, tu es dans les Etats-Unis et tu es dans les Etats-Unis. Donc, frère, il y a des endroits quand tu arrives, comme aux Etats-Unis, je suis dans la ville de New York, je suis dans la ville de Manhattan. Il m'a fait dire que c'est un villageois. Je t'ai dit, tu es dans un villageois. Tu es dans un vrai villageois. Anglais, c'est où ? Je suis dans Manhattan. Donc, le paradis existe sur la terre. J'ai un ami à moi, quand il est allé à Dubaï pour la première fois, il m'a dit, pasteur, si Dieu existe, c'est qu'il écoute aussi les musulmans. Moi, je dis comment ça, je dis, pasteur, ce que j'ai vu là, Dubaï, je suis même allé à Abu Dhabi, nous qui prions là, nous n'avons rien. Vous n'avez rien, vous tous qui priez ici, vous n'avez rien. Les musulmans là, ceux qui ont fait de Dubaï. On n'a pas fait la photo. Au Dubaï, il n'y a pas de lac artificiel. Quand je m'applique, à chaque 30 minutes, ceux qui ont déjà été à Dubaï connaissent ce que j'ai dit, à chaque 30 minutes, il est maï, il y a une imba. Et puis quand il y a une imba, il y a une chaise. Il y a une chaise, il y a une danse, y a quoi ? Il y a une danse, y a quoi ? Il y a une danse, y a quoi ? Moi, il y a une chaise, y a quoi ? On ne sait pas que le papa a parlé depuis 12 heures, jusqu'à 21 heures. Je vous dis vrai ! À 30 minutes, il y a une danse, y a une danse. Et l'eau danse différemment, dans les danse, y a quoi ? Et toutes les danse sont attrayantes. Muzungu ! À chaque fois, je m'applique de 12 heures à 19 heures. Et vous parlez d'un pétané, 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 d'un pétané. Quand tu regardes dans la vie, ça te fait agréable. Je vous dis vrai Que Dieu délivre Bread of Life au nom de Jésus Christ Cette année est une année De jubilé Je souhaite que La moitié de l'église voyage Dans ces pays que je suis en train de citer Je vous dis Dans ce qui a changé C'est un moment que je suis en train de citer On a trouvé Ma fâche Parce que ce que tu as vu là Il a changé la mentalité On a changé tout C'est très important Le paradis n'est pas qu'au ciel En cette année du jubilé Je confesse Je déclare Et je prophétise Tu as toujours vu ces choses là à distance Si Dieu est sur son trône au ciel Cette année ne va pas se terminer Nous irons voir encore ces choses Au nom de Jésus Christ Tu iras C'est le jubilé Le paradis est déjà sous la terre Ce qui m'a aidé dans ma vie J'ai déjà vu beaucoup d'endroits Comment je vais faire quelque chose Je fais par rapport à ce que j'ai déjà vu Même notre église Que nous sommes en train de construire Nous la ferons Avec des choses Que j'ai déjà vu à l'étranger Donc tu as quoi ? Je vous dis Je vous dis Donne-moi un bon Amen C'est vraiment possible avec Dieu Alors la troisième phrase La troisième parole Que Jésus a prononcée à la croix Il a dit J'ai soif J'ai soif Est-ce que réellement Jésus Avait soif de l'eau Où Jésus avait soif D'autres choses Moi je pense que Jésus N'avait pas soif de l'eau D'ailleurs on ne lui avait pas donné de l'eau On lui a donné du vinaigre Nous l'avons lu avec vous Dieu Représenté par Jésus à la croix A soif Et quand quelqu'un a soif C'est-à-dire qu'il y a un désir Qui n'est pas encore assouvi C'est qu'il y a un besoin Qui n'est pas encore satisfait Il y a quelque chose qu'il cherche Qui n'a pas encore obtenu J'ai soif Un jour mes enfants Je crois que c'est Ruth Quand elle était Elle avait deux ans Elle ne savait pas parler Elle m'a dit un jour Elle avait envie d'aller voir Son grand-père et sa grande-mère Maintenant pour me le dire Elle m'a dit ceci C'est un désir d'aller à la Kenya Pour rencontrer ses parents Ses grands-parents Mais elle a exprimé ça autrement La soif de Jésus C'est que Jésus attend quelque chose Il veut obtenir quelque chose De la part de ceux Qui vont entendre cette parole Mais ceux qui l'ont entendu Ils ont donné du vinaigre Je ne veux pas que vous aussi Vous puissiez donner à Jésus du vinaigre Jésus a soif Ne lui donnez pas du vinaigre Qu'est-ce que tu donnes à Jésus Quand il te dit j'ai soif Quand Jésus a besoin Que tu fasses quelque chose pour lui Qu'est-ce que toi tu lui donnes en retour Même nos offrandes que nous donnons Jésus dit j'ai soif Il a besoin qu'on puisse l'arroser De ce qu'il nous a donné Mais qu'est-ce que nous lui remettons Quand il dit j'ai soif Qu'est-ce que nous lui donnons Quand l'église est dans le besoin Qu'est-ce que toi tu donnes Tu penses que quand tu donnes à l'église Tu donnes au pasteur Jésus Tu te trompes Nous sommes une église Comme on vous l'a dit toujours Très bien organisée Toutes les offrandes passent par les diacres Les diacres comptent Et donnent ça aux anciens Les anciens comptent Et les anciens gardent Quand il y a des besoins Heureusement ils sont là Papa il met là C'est lui qui garde l'argent Mike il est ancien de l'église Quand il y a des besoins de l'église C'est lui qui prélève tous les besoins de l'église Il met ça dans un signataire Il introduit ça aux finances Les finances viennent avec ça Au bureau du pasteur Pas l'argent mais les papiers Je regarde J'approuve Ça je dis ça peut attendre la semaine prochaine Et quand je finis Je retourne ça aux finances Les finances retravaillent Ce que j'ai coché Et ce que j'ai renvoyé Et ils me disent Si l'argent que nous avons Peut convenir aux besoins Qui ont été proposés Et si c'est le cas On exécute S'il y a déficit L'argent ne suffit pas On élimine quelques autres besoins Mais s'il reste encore un peu d'argent On regarde dans les états de besoin S'il n'y a pas un autre besoin Même vieux Pour qu'on puisse les satisfaire Mike j'ai menti Joël j'ai menti C'est comme ça que ça fonctionne Donc quand vous donnez Je peux vous rassurer Que quand vous donnez à l'église Bread of Life Vous donnez à Dieu Croyez-moi Quand vous donnez à l'église Et d'ailleurs Même si les passeurs prenaient Où est le problème Pendant que je suis en train de transpirer Si tu transpires avec moi Quand j'ai préparé mon message Tu l'as préparé avec moi Paul dit Si nous avons sémé chez vous Les biens spirituels Est-ce un problème Si nous moissonnons vos biens temporels Ce n'est pas un problème Donne gloire au Seigneur Donne gloire au Seigneur D'ailleurs c'est un privilège Que votre passeur Mange de ton argent Moi je connais une femme Elle est ici maintenant Pendant que je parle Elle était venue un jour Chez moi à la maison Elle m'a dit Papa nous ne sommes pas bénis A l'église Parce que tu ne manges pas Notre argent Donc Il faut que je mange Donc même si je mange Il n'y a pas de problème Voilà Ça c'est un gars 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 Que Dieu vous bénisse Quand Dieu a besoin De quelque chose Je vais vous dire ceci Dans un mois L'église va reprendre Avec les travaux De construction Non Dans moins d'un mois Deux ou trois semaines Peut-être Alors L'église a soif Venir déposer de l'argent Donner Beaucoup d'argent Pour que tu fonges Il est mûr 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 C'est l'argent C'est l'argent A tout Il est mûr Il est mûr Il est mûr Il est mûr Et le besoin De Dieu Est exprimé Par la soif Et j'ai fini Cette partie En disant Quand Dieu Est dans le besoin Donné Afin qu'il soit Dans la joie Et la joie De l'éternel Tu ne connais Même pas ça La joie De l'éternel C'est notre force C'est un verset biblique Quand Dieu Est dans la joie Nous nous sommes forts Aucun ennemi Ne peut tenir devant nous Quand Dieu pleure Nous nous sommes faibles Or ici Dieu dit J'ai soif Qu'est-ce qu'il faut faire Il faut étancher Sa soif Dans cette année Du jubilé Je vous supplie Étancher la soif De Dieu Et Dieu Vous bénira Je dis Dieu vous bénira Pendant les marathons ici On avait fait Appel de fond Quelque chose comme ça Moi j'avais offert 500 dollars J'ai pris J'ai donné 500 dollars Une semaine après On m'a donné 2000 dollars Bon Maintenant Tu as gagné 500 000 Maintenant Tu as gagné Combien Pourquoi ça doit marcher Seulement avec moi Pourquoi ça ne doit pas Marcher avec toi Donne avec joie Donne sans murmure Donne comme si tu donnes à Dieu Et Dieu qui a vu ça dans le secret Il te le rendra Et Dieu ne donne pas que de l'argent Au delà de l'argent Il donne aussi Toutes les autres choses de la vie La santé La sécurité La protection Même les enfants Qui n'ont pas donné Quand toi tu as donné Tes enfants sont aussi bénis Ils sont protégés à l'école Et la sorcellerie ne peut pas Entrer dans ta maison Parce que toi tu donnes à Dieu La quatrième parole Que Dieu a dite à la croix Il a dit Femme voici ta femme Et femme voici ton fils Fils voici Ta mère Ou bien mère voici ton fils Fils voici ta mère Il disait ça à Marie Sa maman Et à Jean Les disciples qui l'aimaient beaucoup Il dit ça Pour reconstituer une famille Détruite Parce que Marie Venait de voir son fils Unique Être éclouée à la croix Marie avait une perte Une perte Qu'on ne peut pas remplacer Une perte D'un enfant De son aîné De son espoir De son espérance Et Jésus Va restaurer la famille de Marie En disant Je te donne un autre fils Jean Dans l'année du jubilé C'est une année de restauration Dieu va restaurer Les familles qui étaient brisées Dieu va restaurer Les couples qui étaient brisés Il y a des couples Qui sont brisés à l'église Même s'ils viennent à l'église Vous le voyez par pure forme Mais en réalité ils sont brisés La restauration se fera Dans ces couples là aussi Parce que c'est l'année du jubilé Il y a des maris Qui cherchent des occasions Pour quitter leur femme Ou des femmes Qui cherchent des occasions Pour quitter leur mari Mais Je vous conseille De ne pas le faire Attendez Parce que Cette année C'est une année de restauration On nous a dit Chacun de nous Retournera Dans sa famille Tu retourneras Dans ta famille Tout sera en ordre Dieu bénira encore Ta famille Ta femme que tu vois là Peut-être qu'elle a perdu Un peu de beauté Mais ce n'est pas définitif Dieu peut la restaurer Moi je sais que Les dieux que nous servons C'est un dieux de restauration Il peut la réparer Il peut faire en sorte Qu'elle devienne encore attrayante Tu peux encore l'aimer Comme premier jour Même ton mari Que tu négliges Parce que vous savez Que les femmes Quand elles négligent Leur mari Pour les femmes La beauté des hommes Ne compte pas tellement Pour les femmes Ce qui compte C'est l'argent C'est la poche Si la poche est vide La femme commence à poser des problèmes Si la poche est pleine La femme devient gentille Regarde ce mari Il y a des papas ici Est-ce qu'il y a des papas ici ? Est-ce qu'il y a des papas ici ? Constate le jour Les jours que tu rentres A la maison sans argent Maman se comporte comment ? Très nerveuse Les jours que tu rentres Avec beaucoup d'argent Maman se comporte comment ? Très gentille Les jours que tu rentres Avec un peu d'argent Tu vas voir Que tu as besoin de servir Parce qu'il y a la chose Comment ? Pendant que le mari Qui m'écoute ici Le mari comprend que La façon de gagner ta femme Il faut qu'elle voie ça Si elle voit ça Elle va changer d'attitude Et puis les femmes Dans ma sixième sens Moi, satanique Dès que tu entres Avec l'argent Bona senti Raka tu odeurs Qu'il y a quelque chose ici Bon, j'ai fait la parenthèse Que Dieu restaure Les couples dans l'église Au nom de Jésus Christ Et que nous ayons Des couples forts Et des couples restaurés Et que les gens s'aiment encore Comme le premier jour Et que l'amour Et que l'amour Devienne encore neuf Au nom de Jésus Christ La cinquième phrase Que Jésus va prononcer À la croix Qui connaît cette phrase ? Il va dire Hello Hello Lama sabak Tani Mon Dieu Mon Dieu Pourquoi M'as-tu abandonné ? Cette parole A créé beaucoup de polémiques Dans le monde religieux Il y en a qui pensent Le trône ? Son fils Son fils C'est entré En rébellion Contre lui David était en train De fuir son propre fils Et c'est comme ça Qu'il va dire Mon Dieu Pourquoi M'as-tu abandonné ? Alors Jésus Les saints étaient venus Ils les ont pris David est rentré comme ça Il n'y avait que du feu partout Il a posé la question André Poursuivrai-je ? Atteindrai-je ? Dieu lui a dit Poursuis Tu atteindras Dieu répond Maintenant cette fois-ci À David Il dit David Il n'y a rien Que je t'ai donné Qui sera perdu Tu vas tout récupérer Tu n'as rien perdu Alors qu'est-ce qui est derrière la parole ? Tout est plutôt Pourquoi m'as-tu abandonné ? C'est la réponse qui intéresse Ce n'est pas la parole Donnez-moi un bon Amen Donnez-moi encore un bon Amen Je vais vite terminer Mais le temps m'est fait défaut Quand vous ne comprenez pas très bien la Bible Vous allez penser que Jésus a dit Pourquoi m'as-tu abandonné ? Non Quand vous comprenez bien la Bible Vous allez comprendre Les promesses de Dieu Qui sont derrière Le sacrifice de Jésus Parce que dans le sacrifice de Jésus Jésus était en train de devenir Le roi de rois Le seigneur des seigneurs Parce qu'il voulait Comparer l'histoire de David Avec son histoire Comme il est lui-même le fils de David Donc il est sur la lignée de David Donc tout ce que Dieu a dit à David Jésus a récupéré ça C'est pourquoi Jésus on l'appelle Fils de David Pourquoi m'as-tu abandonné ? Je ne t'ai pas abandonné Je t'ai restaure Je t'ai établi Et à partir de cette parole-là Dieu a confirmé Jésus Comme roi et seigneur Sur tout l'univers Et toute génou fléchie Et toute langue confesse Que Jésus Christ est Seigneur D'ailleurs Quelques temps après seulement Quand Jésus a dit ça Il y a eu quelque chose Comme un tremblement de terre Et il y a eu des ténèbres Sur la surface de la terre Et les mêmes gens Qui ont pensé Que Jésus était abandonné Ils ont dit peut-être Que Jésus a appelé Elie Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Décidément Cet homme Était le fils De Dieu vivant Bien aimé C'était une façon de démontrer Que dans l'abandon de Jésus Il y avait une promesse de gloire Je te dis mon frère Dans ton abandon Il y a une promesse de gloire Qui va se manifester Quand tu sens que tu as perdu quelque chose Derrière cette perte là Il y a une bénédiction qui vient Moi on m'avait appris ceci Il faut qu'une chose parte Pour qu'une autre chose arrive Ce que tu as perdu A bloqué la place De la chose qui venait derrière Il fallait que celle-là parte Afin que l'autre qui était bloqué Vienne Tu avais un fiancé Qui t'a bloqué Pendant longtemps Et il est parti Tu commences à pleurer Tu dis mon Dieu Pourquoi m'as-tu abandonné ? Dieu ne t'a pas abandonné Il fallait que ce fiancé parte Et que Dieu t'envoie un autre Qui est bon C'est lui qui va t'amener Directement dans le mariage Il faut qu'une chose parte Afin qu'une autre chose arrive Donne-moi un bon amen La dernière phrase que Jésus va prononcer A la croix il va dire Tout est accompli C'est la sixième parole Tout est accompli Ça voudrait dire Dans toute l'histoire de l'humanité Depuis que l'humanité a commencé Le diable avait pris en possession L'humanité Il l'a contrôlé Mais à cause De l'acte que Jésus a fait Souvenez-vous les dimanches Je vous ai dit que Jésus était notre jubilé Vous vous souvenez ? A cause de l'acte que Jésus a posé Ce jour-là à la croix L'humanité a changé de patron Le premier patron s'appelait Adam Adam qui avait donné son autorité à Satan Mais maintenant Quand il a dit à la croix Tout est accompli Jésus est devenu le patron de l'humanité Aujourd'hui c'est lui le patron Même compter On compte toujours à partir de Jésus Nous sommes en l'an 2021 Par rapport à la naissance de Jésus Jésus est devenu l'horloge de l'humanité Avant c'était Adam C'était Satan Mais maintenant c'est Jésus le patron Tout est accompli Et nul ne peut aller chez le Père autrement Sans passer par Jésus Christ Et dans notre jubilé mes amis Nous n'allons pas faire le jubilé sans Jésus Un jubilé sans Jésus est un péché Notre jubilé nous le ferons avec Christ Nous allons célébrer avec Jésus Parce que c'est lui qui nous a donné la possibilité de jubilé Frère c'est pas toutes les églises qui ont fait 25 ans Et puis 25 ans sans division 25 ans ensemble 25 ans où la majorité sont encore là Ceux qui étaient au début sont encore là Allez vérifier dans d'autres églises 25 ans C'est Jésus qui a fait toutes ces choses Et comment on peut se célébrer sans lui Jésus sera au centre de notre jubilé Nous allons élever les tendards de Jésus Nous allons danser pour lui dire merci Seigneur Pour tout ce que tu as accompli pour nous Jésus a accompli beaucoup de choses mes amis Pour cette église Bread of Life Si vous connaissez le combat par lequel l'église est passée Depuis les premiers jours que l'église a commencé Avez-vous déjà vu une église qui a déménagé 10 fois Et bien Bread of Life a déménagé 10 fois Avant d'être ici 10 fois On nous chassait toujours Et aujourd'hui Quand nous nous sentons chez nous Vous n'avez pas idée ni image De ce que représente pour nous Cet endroit où nous sommes chez nous Pour nous C'est un sujet de joie et d'allégresse C'est tout un jubilé pour nous Et je vous convie aussi A considérer cela comme un jubilé pour vous A cause de ce qu'il a fait pour nous Et la dernière chose Jésus a dit Père Jérémet mon esprit Entre tes mains C'est la dernière parole Père Jérémet mon esprit Entre tes mains En réalité dans l'homme C'est l'esprit Le corps Depend de l'esprit Si nous remettons notre esprit Entre les mains de Jésus En cette année du jubilé Aucun de nous ne pleurera Chacun de nous glorifiera le Seigneur Attachons-nous à l'esprit de Dieu Et nous n'agirons pas Selon les désirs de la chair Mais nous ferons avec Dieu Des choses qui sont spirituelles Car Ceux qui appartiennent à Jésus Sont nés de l'esprit Et non De la chair Est-ce que l'église me comprend très bien Remettons notre esprit Entre les mains De Jésus Ne remets pas ton esprit Entre les mains des féticheurs Ne remets pas ton esprit Entre les mains de ton mari Remets ton esprit Entre les mains de Jésus Jésus contrôle bien Et sois sûr Qu'entre les mains de Jésus Tu ne seras jamais confus Ni perdu Moi J'ai confié ma vie à Jésus J'ai confié ma jeunesse à Jésus Aujourd'hui Je suis très content Quand je me rends compte Que je commence à vieillir Je dis au Seigneur Jésus Merci Comme celui qui a chanté Comment t'as bisou Moi aussi j'ai dit Jésus Comment t'as bisou Frère Vivre toute sa vie Avec le Seigneur Jésus Ce n'est pas facile Mon esprit Les sorciers peuvent le chercher Ils ne le trouveront pas Les démons peuvent le chercher Ils ne le verront pas Parce qu'il est entre les mains Du Dieu créateur C'est lui auprès de qui N'existe ni ombre Ni changement Lui qui est assis Sur son trône Qui contrôle tout Qui dirige tout Remets aussi ton esprit Entre ses mains Si tu remets ton esprit Remettre l'esprit Entre les mains de Dieu Ce n'est pas mourir Remettre ton esprit Entre les mains de Dieu C'est la sécurité C'est la protection C'est la garantie Et avec Jésus Qui dirige ta vie Tu n'échouiras jamais Depuis que j'ai remis Ma vie entre les mains De Jésus Je n'ai jamais vu Un échec Avec Jésus Je peux connaître Un retardement Mais pas un échec Je peux connaître Des petites discussions Mais pas un échec Je peux connaître Des embrouilles Mais pas un échec Et d'ailleurs Tout ce qui est échec Dans le Seigneur Est transformé En bénédiction Joseph vendu par ses frères C'est comme un échec On achète Joseph Il devient comme un esclave C'est comme un échec Il arrive dans la maison De Potiphar Il devient esclave C'est comme un échec La femme de Potiphar Convoite Joseph Et finit par envoyer Joseph en prison C'est comme un échec Et de la prison Le planétier A promis à Joseph Que s'il sortait Il se souviendra de lui Mais il ne se souviendra pas De lui C'est comme un échec Mais d'échec en échec Joseph est arrivé Sur le trône De Pharaon Je te dis Qu'en Christ Il n'y a pas d'échec Tous nos échecs Dieu peut les changer En élévation En escalier Nous sommes bénis Remettons nos esprits Entre les mains de Jésus Nous ne regretterons pas Nous réussirons Et nous irons de la voie Nous acclamons le Seigneur Et nous nous tenons tous Debout au nom de Jésus Christ